CIRCÈ exerce son activité dans le secteur des télécoms. D'ailleurs nous sommes aujourd'hui le lecteur sur ce secteur de prestataire de service pour le compte des opérateurs télécoms, des équipementiers et puis pour le compte des collectivités locales qui nous permettent d'installer des réseaux de fibre optique aussi bien dans les départements que dans les régions. CIRCÈ aujourd'hui c'est 40 agences sur tout le territoire national, 1300 collaborateurs pour nos activités de télécom. CIRCÈ aujourd'hui c'est 290 millions d'euros de chiffre d'affaires. Nous avons connu une croissance très importante ces trois dernières années puisque nous avons doublé ce chiffre d'affaires. Les perspectives sur les années à venir sont excellentes également. Nous avons en perspective une progression annuelle de l'ordre de 10%. Cette progression se fera au travers des programmes d'investissement importants chez nos clients. En tant que TI nous avons en fait deux axes de développement principaux. Le premier c'est d'accompagner nos clients opérateurs dans leur programme d'investissement. Nous sommes amenés à installer de nouveaux matériels, d'étendre les réseaux dans le cadre réglementaire notamment. Le deuxième axe de développement c'est d'accroître notre part de marché. Il y a une forte concentration sur ce secteur et donc pour rester le leader il faudra peut-être faire de nouvelles croissances externes. Nous avons connu une très grosse progression de volume d'activité en trois ans. Dans ce domaine d'activité nous avons besoin de financer cette évolution importante puisque nous sommes consommateurs de besoins en fonds de Rouman. Et le facturage était la meilleure solution et la plus facile pour nous accompagner dans cette croissance. Nous cédons nos factures tous les jours via un réseau informatique et puis tous les matins en fonction des besoins de trésorerie du jour ou de la semaine nous nous tirons sur les lignes qui nous sont accordées. Le gros avantage de la fin de tirage c'est la souplesse d'utilisation. Compte tenu de nos besoins journaliers, nous faisons le prévisionnel de trésorerie et avant 10h30 nous effectuons l'appel de fonds et dans l'après-midi il est sur nos comptes. La relation est très ancienne puisqu'elle date de 1999. Les contrats ont beaucoup évolué au fil du temps compte tenu de l'évolution de nos besoins financiers. En juillet 2015 nous avons négocié un nouveau contrat sur une durée de trois ans et qui nous permet d'avoir un maximum de tirage de trésorerie et d'un montant de 40 millions d'euros. La banque LCL aujourd'hui a la place principale puisque outre l'accompagnement au travers du contrat de Factor, il y a un accompagnement dans les financements des croissances externes. Et puis on a des besoins également de cautions bancaires et LCL nous accompagne dans la délivrance de ces cautions. On peut parler de contrat de confiance avec LCL puisque je dirais à chaque étape d'évolution de notre société, ils ont toujours répondu présents pour nous accompagner dans cette évolution. C'est parti !